Je vous annonce que j'ai pris la décision de me porter candidate à la direction du Parti québécois. Nous allons être pas un bon gouvernement, un hosti de bon gouvernement. On se rend compte que le caucus est déconnecté de l'indépendance. OK, on va reprendre ça à zéro. Je vais participer à tous les débats que le Parti québécois organise. Je suis désolée, mais avez-vous déjà essayé de forcer des gens à avoir du fun dans un party? C'est impossible. L'identité ne se force pas. Ça, c'est comme si vous disiez, là, ben, on est le Parti vert, là, mais inquiétez-vous pas. Dans le premier mandat, là, on va rien faire pour l'environnement. Ce qui m'agace profondément, Martine, c'est que c'est toi qui étais ministre de la Sainte-Claude. C'est toi! Je me suis dit, hey! Je me suis dit, dans la balance des inconvénients, non, non, tu poses une question, écoute la réponse. Ce que tu nous proposes, c'est un traumatisme dans le Parti québécois, six mois avant l'élection de 2018. Je vais d'abord payer un souper à Jean-François. Je paye le vin. Je paye le vin. Puis, on s'entend-tu pour une ou deux bouteilles? Deux bouteilles. Je n'embarque plus là-dedans. Je ne veux plus répondre à ces questions-là. Cet homme est détestable. Il est trop présent dans notre débat. Je veux parler d'autres choses. Je suis obligé d'admettre que ça a bougé. Je suis obligé d'admettre que ça a bougé dans les dernières semaines. Et que, de toute évidence, la course s'est resserrée. Puis, en Alberta, pensez à Strasbourg. C'est unilingue anglais. Pourquoi qu'au Québec, ça ne pourrait pas être en français? Mais il y a un cadre légal à respecter, Martine. Puis, c'est malheureux, mais on doit le respecter. Malgré l'inventé. Il faut que j'ai le goût de dire à Jean-François, là. J'ai le goût de dire Stéphane Dion, sors de ce corps. Soit tu veux changer la loi 101 pour enlever ce que Camille Lorrain et René Lévesque y avaient mis, soit tu arrêtes de m'achaler avec ça. Ah! OK!